Vous êtes sur RTL. RTL, il est 19h. La formation Alexandre de Saint-Aignan, bonsoir. Bonsoir Denis, bonsoir à tous. La nouvelle mise en garde d'Edouard Philippe dans les colonnes du Parisien. Le Premier ministre appelle les grévistes à prendre leur responsabilité pour Noël. Les Français risquent de ne pas accepter d'être privés de leur famille pour les fêtes. Noël est un moment important, rappelle Edouard Philippe. Après dix jours de grèves qui ont fortement perturbé les transports, demain ce sera encore bien compliqué. La SNCF prévoit d'assurer un TGV sur quatre, un Wigo sur quatre, un Intercité sur dix, un TER sur trois et un Transilien sur cinq. À la RATP, journée quasiment morte. Demain, seules les deux lignes automatiques du métro vont fonctionner. La une et la quatorze, les autres seront fermées. Environ 25 000 foyers restent à priver d'électricité cet après-midi, notamment dans le sud-ouest après la tempête qui a balayé le littoral atlantique et l'intérieur des terres faisant un mort dans les Pyrénées-Atlantiques. Une autre personne est portée disparue dans le Lot-et-Garonne suite à la montée des eaux. Météo France maintient ce soir onze départements en vigilance orange dans le sud-ouest pour des risques d'inondations. Le feu est quasiment éteint à la raffinerie totale de Normandie. Plus grande raffinerie de France, victime d'un incendie ce matin. Le groupe pétrolier assure que le foyer principal est éteint. Il ne reste ce soir qu'un feu secondaire. L'incendie n'a pas fait de victime. Des fumées se sont répandues dans les communes alentours avec une odeur inhabituelle de goudron chaud. Mais il n'y aurait pas de risque chimique pour les populations, selon la préfecture. Un incident qui survient alors que les autorités viennent de signer hier le permis de réouverture partielle de l'usine Lubrizol de Rouen. Il s'agirait du 121e féminicide depuis le début de l'année près de Grenoble. Un octogénaire a tué sa femme avec un fusil avant de retourner son arme contre lui. La victime avait 80 ans. Elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer. 121 féminicides. C'est autant qu'en 2018. Mais le chiffre pourrait être encore augmenté car une dizaine d'affaires sont encore trop récentes ou trop complexes pour être comptabilisées. Les associations féministes, elles, ont déjà comptabilisé plus de 140 féminicides en 2019. Le rugby, c'est la Champions Cup. La Rochelle qui joue à Glasgow en Écosse. C'est la mi-temps. La Rochelle, pour l'instant, mène 12 à 7. Tout à l'heure, le stade toulousain a remporté son duel face à Montpellier. Il est 26 à 18. Et puis, Lyon est allé chercher une défaite en Italie puisqu'il a été battu 25 à 22 par le Benetton Trévis. Ce soir, c'est l'élection de Miss France. En attendant, tout à l'heure, avait eu lieu l'élection de Miss Monde. La française Ophélie Mésino a été élue première dauphine. Deuxième, donc, derrière la gagnante Miss Jamaïque. Ophélie Mésino, elle, était Miss Guadeloupe. Elle avait terminé deuxième à l'élection Miss France derrière la tahitienne Vaima Lama Chavez qui lui avait laissé sa place au concours de Miss Monde. La météo pour demain, un ciel encore instable avec des pluies soutenues de la Gironde jusqu'à l'Alsace. Quelques éclaircies au nord-ouest et puis un ciel nuageux près de la Méditerranée. Le vent va rester soutenu de la pointe bretonne jusqu'aux côtes de la Manche. Des rafales jusqu'à 90 km sur les Vosges. Demain, du vent aussi sur la Corse. Les températures l'après-midi. Il fera 10 degrés à Brest et à Paris. 12 à La Rochelle, 14 à Castres, 16 degrés à Biarritz et 17 à Bastia. Il est 19h03 sur RTL. Vous retrouvez toute l'équipe dont refait le match avec vous, Denis Balbière. Merci Alexandre de Saint-Aignan. A tout à l'heure, nous allons parler de Didier Deschamps. Est-il le meilleur sélectionneur de l'histoire du foot français ? Le sondage Odoxa RTL Groupama nous dit que oui. Dédé, c'est le chouchou des Français. Nous parlons également de Kylian Mbappé qui veut aller au JO. Du foot payant à la télé, ce qui devient inabordable. Nous sommes avec Dominique Serac d'Aujourd'hui le Parisien, David Aiello de Yahoo Sport, Florian Gazan et Baptiste Despré du Figaro. A tout de suite sur RTL. RTL, on refait le match.